Salut à tous ici Riz21 on se retrouve pour une première vidéo de la chaîne enfin première vraie vidéo de la chaîne sur civilisation 5 donc on va être sur une carte de type fractal sur une taille de carte normale avec une difficulté prince on va avoir une civilisation aléatoire donc on verra bien sur quoi on tombe donc c'est parti bienvenue au divin moctezuma nous sommes à genoux devant votre splendeur que les cieux vous comblent de mille merveilles chaque jour de votre longue vie vous êtes le dirigeant du puissant peuple aztèque des nomades ayant quitté leur patrie au 12e siècle pour venir s'installer sur le messa central au coeur du mexique actuel encerclé par de nombreuses tribus en guerre pour le contrôle des riches terres entourant les lagunes sacrées de texcoco saltocan et zumpango les aztèques ont réussi en 200 ans à peine par le biais d'alliances et de prouesses guerrières à dominer le bassin d'amérique centrale un incroyable empire s'étalant d'une côte à une autre l'empire finit par céder face aux assauts d'étrangers sans pitié ces maudits espagnols brandissant des armes démoniaques inconnus de vos fidèles guerriers au grand roi moctezuma votre peuple fait une fois de plus appel à vous pour que vous le meniez à la gloire apportez lui richesse et pouvoir et aidez-le à dominer ses ennemis et ses rivaux répondrez vous à son appel glorieux dirigeant bâtirez vous une civilisation capable de résister au passage du temps donc voilà on va jouer les aztèques ça joue plus culture apparemment j'ai pas l'habitude de les jouer mais on verra bien je pense que je vais quand même faire la stratégie habituelle que moi j'aime beaucoup rocher la grande bibliothèque puisque elle offre une technologie gratuite quand même pas mal davantage en début de jeu pour l'instant on a deux ressources de luxe près de la première ville mais une rivière aussi une montagne pour la science donc c'est plutôt pas mal maintenant il y a du marbre il a l'air quand même d'avoir bien arrivé au bon endroit ça les ruines antiques c'est très important j'espère qu'on aura le beau bonus là par contre le lac victoré ça peut être très bien ça je pense qu'une ville là pourrait pas être trop mal c'est du sel il y a une merveille il y a encore des ruines antiques ça va j'ai de la chance j'espère avoir des technologies gratuites ça pourrait être utile donc là des survivants donc un de population supplémentaire c'est moyennement utile par contre ce qui va être un peu dur c'est que j'ai des unités mais qu'en début de jeu en fait la stratégie serait que je choisis une armée énorme mais j'ai totalement la bourre derrière donc je vais faire comme d'habitude et on verra bien ce que ça donne donc là il y a deux sites états mon but c'est pas de les raser la plupart des temps je fais plutôt des alliances avec les cités états quand j'ai laissé dessous puis je me fais lire dirigeant mondial électeur militaire c'est pas trop mon truc moi c'est plus des électeurs culturels ou des victoires diplomatiques mais on verra bien bon pour l'instant ça a pas l'air d'être trop mal malgré qu'on est une bonne partie de la désert pour l'instant on est pas trop embêté on a croisé personne ça par contre c'est utile il y a déjà un équipement supplémentaire ça va pas m'aider donc l'Egypte ça ça va être chiant pour les merveilles parce que ils vont beaucoup plus vite pour tout enfin pour la construction en tout cas des merveilles voilà j'ai trouvé l'art capital ouais ça reste quand même assez loin donc je pourrais m'étendre comme je le fais pour le moment donc il n'y a pas de choses pour compliquer tout ça boost production donc ouais donc dans les doutres kinestosia je prends très souvent de liberté parce qu'on a un colon et un ouvrier offert très tôt donc ça sert à gagner du temps enfin de mon point de vue pour la production comme là vous voyez je sais qu'on s'est la grande bibliothèque donc je préfère jouer beaucoup plus sur les monuments comme ça nationaux plutôt que de jouer sur la production d'unités ou des choses comme ça je préfère que ça me soit offert par des doctrines donc pour l'instant j'ai l'impression que je vais pouvoir assez m'étaler donc je devrais être assez tranquille normalement si j'arrive à le faire assez tôt et que je ne me fais pas prendre mon ouvrier enfin mon colon mais le mieux pour ça ce serait que mes lanciers reviennent là et qu'ils puissent couvrir le colon lorsqu'il ira coloniser par contre ça me parait plus intéressant par ici du coup oula c'est vrai qu'il y a beaucoup d'endroits intéressants dans le coin sinon je fais une armée de colons je fais 300 villes et puis je suis tranquille ah pas vraiment parce qu'après c'est le bonheur qui va être dur à gérer donc encore des survivants pour l'instant on est dans la moyenne, un point de vue puissance ce qui est bien c'est qu'on gagne pas mal de culture en éliminant des ennemis ça c'est bien ça peut pas mal aider c'est tout ce qui est autour et ils partent beaucoup de la guerre je vais me poster plus bas comme ça ça fait reculer l'Egypte parce que je sais qu'ils sont là on va plutôt se mettre là ce sera plus rentable malgré qu'il y ait la rivière mais après ça sera réglé là on voit j'ai pas mal de science c'est ce qui est mieux pour être tranquille après donc pendant la partie mieux qu'on veut faire la guerre etc ok voilà deuxième ville fondée donc pour l'instant on part sur de la science l'outre scientifique, faire un vaisseau spatial etc généralement je suis pas très chanceux j'ai pas beaucoup d'aluminium donc pour faire les pièces de vaisseau c'est très compliqué on va aller voir pour le faire s'il y en a pas dans le coin moi je pense faire une, deux, trois autres villes dans le meilleur des cas on verra bien ce que ça donne lui apparemment c'est toujours pas étendu je suis devenu premier de la partie interacteur je suis toujours derrière soldats, j'ai pas une grosse armée etc en gros de la population je suis devant vu que j'ai eu deux ruines antiques avec de la population après bah j'étais quand même très j'ai été très tranquillement pour la deuxième ville il faut en sorte de pas aller trop loin quand même pour prendre trop de risques parce que la part du colon dès le départ ça peut faire perdre aussi beaucoup de temps pour l'instant le peuple n'est pas très content mais ça va s'arranger quand j'aurai un ouvrier c'est tout qu'il y a vraiment pas mal de trucs dans le coin ça va du coup on va partir sur l'élevage j'aurais plutôt dû aller vers la maçonnerie en pire mécontent donc du coup j'inflige moins de dégâts ouais les zoulous et les enfants à la troisième ville ils ont le chasse de l'éléphant et ils s'étendent de façon bizarre j'aurais peut-être mis à attaquer vers le haut c'est pas vraiment ma strat désolé pour le micro ah et si vous entendez ma souris aussi je m'en excuse pas volontaire j'espère que ce sera pas trop audible le zoulous je crois qu'il est très agressif dans le point de vue militaire ça va être très embêtant moi j'aime bien jouer tranquillement dans mon coin c'est pour être intéressant les routes aussi pour débloquer les Shinampa ça sert surtout à booster le nombre de personnes dans une ville donc de toute façon j'aurais pas pu faire de ville là ok ouais voilà la grande bibliothèque a été faite par Ramsès donc ça, ça commence à être très embêtant donc lui il a gagné une technologie supplémentaire il risque de prendre beaucoup de merveille comme ça ça c'est généralement un peuple que j'aime bien raser parce qu'au moins comme ça on est tranquille bon au moins ça va au niveau de Doctrine, je suis pas trop mal aussi bon au moins ça va au niveau Doctrine, je suis pas trop mal aussi comme il était de jouer avec le feu, donc on va aller plutôt vers la carrière d'un arbre si vous pensez qu'il y a des choses à changer ou si vous voulez faire des commentaires ou que ça n'hésitez pas même pour vous proposer d'autres jeux que je joue si vous voulez les voir sur la chaîne ou des choses comme ça par contre j'ai imprécié que pour Clash of Clans c'est un peu tendu pour record etc donc voilà pour l'instant on va plutôt essayer d'aller vers la science donc bibliothèque de chaque côté les magas les magas les magas les magas sont assez tranquilles donc ceux qui m'inquiètent le plus c'est eux, c'est les Zulus et puis les gibisiens mais c'est plus d'un point de vue les monuments nationaux qui rapportent beaucoup et qui veulent te piquer voilà la carte a l'air comme bien assez grande, assez équilibrée donc je pourrais faire plusieurs villes par contre deux de fer c'est pas beaucoup voilà il va les enchaîner à faire que ça c'est vraiment pas bon la clé va produire beaucoup de cultures beaucoup de foie aussi ouais, panthéon fondée j'ai l'impression qu'en l'IA ils jouent avec les gibes qui cherchent juste à faire ça le développement il s'enfuit il fait que de la prod monument en plus je sens que je vais bientôt perdre mon ouvrier ça c'est pas bon j'espère que là je vais pouvoir le sauver ça peut être intéressant mais là ça me sert pas à grand chose la vitesse de construction qu'on a rapide c'est pas non plus le truc le plus important je pense que j'ai fait un archer parce que là ça commence à être un peu le bazar à protéger du coup on va aller dans les catapultes ça peut être vachement utile aussi pour raser les gens même si c'est pas trop ma stratégie habituelle souvent j'ai peu désarmé mais assez évolué voilà j'ai perdu le civil et puis ça ça va être très embêtant ok bon bah on va lui marier naturel au passage en plus ça est sympa alors là il devrait repartir là-haut je pense je vais le récupérer plus tard c'est vraiment pas simple le début de partie la polynésie je pense qu'ils ont même pas d'écriture je pense qu'ils ont même pas d'écriture je pense qu'ils ont même pas d'écriture comment du coup j'ai plus rien d'utile bon bon on va dire que c'est normal je crois qu'on va avoir les ottomans aussi en fait c'est vrai on découvre quand même pas mal de population d'un coup ah ça c'est les ottomans en plus il est directement à côté je pense qu'il est la deuxième ville les gens sont vraiment proches quand même peut-être la guerre Je pense quand même que lui il va commencer à rentrer. On va partir sur la philosophie, pas de la science, de la culture. Donc voilà, on va récupérer le camp barbare, on rentre de barbare, c'est n'importe quoi. Oh les gyroquois par contre ils sont assez dangereux, si on les laisse tranquilles après ils avancent vachement technologie, puis ils arrivent, ils rasent tout le monde, ils sont tous collés, ça me va en fait. Ils vont tous se faire les guerres et moi je suis tranquille dans mon coin. On va essayer de casser la figure de l'Egypte qui va me taper fort dessus. Oh non ! Ah bah voilà, ça arrive. Il va aussi falloir au passage que je me refasse un ouvrier. Comment perdre du temps ? Du coup, je pense que la vidéo a duré 25-30 minutes. C'est trop long, on vous le dirait, si vous trouvez que c'est trop court, c'est pareil. Par contre, je trouve que c'est déjà pas mal pour une première vidéo. Mais par contre, ça commence vraiment à être tendu. Pardon encore le bruit. Donc on va partir un peu plus sur ce qui est religion. Encore avec la saisie. Donc ça c'est bien pour l'XP, et puis justement pour le bonus lié à la civilisation. Je crois qu'on a une minute et demie, on gagne de la culture. Donc ça c'est quand même assez utile, faut l'avouer. Je crois pas qu'on gagne non plus énormément, mais c'est déjà pas mal ce qu'on gagne. Donc ça donne de sacré boost surtout quand on est tout le temps en guerre ou des trucs comme ça. Déjà la production de culture aussi, elle est quand même assez forte. C'est pas négligé. Donc au vu de la situation, je pense que je vais bloquer les zoulous avec le lac Victoria qui est là. Tout ça apparemment, j'en ai un accès à la mer en plus, ça a l'air bien. A moins que c'est encore un gros lac intérieur, mais... On remarque que ça risque. Nous verrons bien. Encore de la culture offerte. Ça c'est cadeau. Là-haut, ça marche aussi. Heureusement que j'ai mon âge d'or, sinon j'aurais pas pu faire ça en un seul coup. Les archers, vous allez surveiller la zone. Donc on va bien voir comment ça évolue. Le site de culture, c'est déjà pas mal. Ça fait à chaque fois, en gros, j'économise à peu près un tour à chaque fois que j'ai mis une unité. Donc c'est quand même assez rentable pour les doctrines. Après, on va essayer de détruire plus vite ce camp barbare. Parce que sinon, ça va être très embêtant. Surtout qu'il est à côté de chez moi. Encore les autres, je peux le laisser, ça ne me dérange pas. Là, du coup, on va repartir sur un ouvrier. Parce que là, du coup, j'ai ma deuxième ville qui est pas du tout en train de monter. Ouais, ça commence déjà, il veut déjà tout se faire riguer. Pour l'instant, je m'en occupe pas. Ah, il a quoi ? Il a déjà fondé deux villes. Il va se replier, et il va continuer à se battre contre notre archer. Oh, pour l'instant, ça a l'air d'aller. J'espère juste que là-bas en bas, ça va se calmer un peu. Après, on met le bond, ça va être sympa à voir comme allié. On va mettre dégager parce que c'est séparé par un lac. On va se soigner un peu. Pas forcément le bond non plus. On va avoir 14, une nouvelle ville. On va booster un peu aussi. L'alimentation et la production. Ce qui n'est pas négligeable. Il n'est pas négligeable. Il n'est pas négligeable. Au niveau du fer, on est plutôt pas mal. On est en pays lointain. Oh tiens, on va pouvoir découvrir tous les jours. Je pense que le joueur inconnu, il a une bonne armée. Oh non, même pas. Le zoulou est vraiment très dangereux dès le début du jeu. Il fait des armées énormes. Il a aussi un territoire énorme. Je pense qu'il a dû s'étendre quand même pas mal. Mais avant, c'est le plus petit territoire. Je pense qu'il doit avoir quasiment rien au niveau culture. Donc du coup, le territoire n'augmente pas. Du coup, avec la vie que j'ai fondée, j'essaie de piquer les bananes. Ça pourrait être bien. On fera toujours 4 bonheurs supplémentaires dès le départ. On va se mettre là où j'espère que c'est un océan. Ouais. Quand même pas folichon. Voilà, les bananes ont été piquées. Par l'instant, je m'en sors pas si mal que ça. Si j'aurais pu faire beaucoup mieux comme départ. On va se contenter de ça, c'est déjà pas mal. Par contre, le camp en bas commence à se défendre. Et en bas, Egypte commence à s'étendre. C'est pas forcément bon. Ce qui n'est pas forcément bon. Si tu veux. Là, tout le monde dénote parce que tout le monde veut déjà se mettre sur la peau. Et puis, Egypte premier, grâce aux merveilles. Donc, voilà ça. 125 points, juste avec les merveilles. C'est pour ça bon, c'est vraiment pas bon. Alors, ça dépend des points de vue. Pour certains trucs, ça va. Pour d'autres, non. Et là, on utilise la strat. Un déballe. Un déballe. J'enferme. L'armée adverse. On devrait passer de gratter des sous, c'est n'importe quoi. Bon, au moins, j'ai entre guillemets coupé le continent 2. C'est déjà bien. Parce qu'il me faudra, c'est une ville là bas dans le coin. Puis, je verrai ensuite, en fonction des événements. Donc, j'ai Hur en allié. Du coup, je n'ai pas tort de vous laisser pour la fin de cette vidéo. Donc, on va se retrouver pour le dernier tour. Je vais finir ce tour là, et puis je vais couper la vidéo. N'hésitez pas à donner votre avis, etc. Le pouce bleu si vous avez aimé. Abonnez-vous si vous voulez voir la suite aussi. Dites-moi ce que vous voulez que je fasse limite. Enfin, ce que je peux essayer de viser en victoire. Donc, voilà. Donc, à la prochaine fois, et salut ! Merci. Merci. Merci.